Bonjour tout le monde, nous sommes présentement au volant du Jeep Compass 2017 avec un invité surprise, notre meilleur ennemi, comme on aime l'appeler, Antoine Joubert. Salut Antoine. Notre meilleur ennemi, comment ça? Façon de parler. Antoine, vous le connaissez bien, c'est le journaliste de RPM à la télévision et de l'annuel de l'automobile. Un excellent livre, soit-il en passant, avec beaucoup de mordant, comme on l'aime. Je suis d'embré d'accord avec toi. Exactement, qu'est-ce que tu veux. Il y a de la place pour tout le monde, comme on dit. Ben oui. Alors Antoine, on est au volant du nouveau Jeep Compass 2017. Oui, et on va ralentir, car regarde ce qui se trouve dans le fossé juste là-bas, une police du Texas. Et tu ne veux pas te faire arrêter au Texas, mon cher Marc-Henri. Parce que, comme on sait, on va aller en prison. Petite anecdote, en fait, quand vous arrêtez, si vous voulez trouver le temps droit de vous mettre en prison jusqu'à ce que vous voyez un juge, et si on n'en a pas disponible, vous pouvez être là longtemps. Oui, effectivement. Maintenant, ça s'est dit, on va plus parler de l'auto. C'est un 2017, mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a aussi des 2017 plus vieux, hein? Ben, en fait, Jeep a lancé le nouveau Compass à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire qu'on l'a lancé sur d'autres marchés avant de l'amener ici en Amérique du Nord. Il est fabriqué à différents endroits. Celui qu'on va avoir nous autres est fabriqué au Mexique. Mais c'est pour ça que c'est un 2017. C'est parce que ça fait quelques mois déjà qu'il est commercialisé ailleurs sur d'autres marchés. Mais ironiquement, l'ancien Jeep Compass existe aussi en version 2017. Ce qui veut dire que ça va être assez mélangeant pour les vendeurs de véhicules d'occasion dans quelques années. Mais aux aficionados de Jeep et aux gens qui s'intéressent au marché des VUS Compact, s'il y en a, dites-vous que ça n'a rien à voir avec l'ancien Jeep Compass, hein? C'est, mon Dieu, c'est une méchante différence en termes de roulement et de qualité de finition. Regardez-moi ça. Ben, il y a 10 ans d'écart de technologie, là, en partant. On a un bel habitacle, maintenant, qui est très similaire aux autres produits FCA. On a un excellent système Uconnect. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on peut même... Il y a une très belle intégration avec CarPlay. On a nos icônes à la pôle ici. On a le menu de l'auto. Donc, veux-tu qu'on regarde tes messages textes par CarPlay? Non. Il y a des choses privées là-dessus parce qu'on va être mieux de même. On peut accéder facilement aux commandes de l'auto, navigation, climat, etc. Cette nouvelle version-là, elle est géniale, quant à moi. Ça ne va jamais être aussi facile d'utiliser un système multimédia de l'auto, là. Et là, je vais parler, qu'importe le type de véhicule, là, d'une Lada à une Bentley, le meilleur système d'infodivertissement qui existe sur le marché, c'est ça. Ah oui, il est dur à la base. Chrysler, pour ça, ils l'ont. C'est tellement génial. Sauf qu'ils l'ont aussi. Ils ont compris quelque chose. C'est que c'est une option. Et c'est une option même dans les modèles les plus équipés de la famille Compass. Et il y en a des options dans le Jeep Compass. Parce qu'on peut partir à un véhicule de 24 000 $ et grimper ça à 40 000. Oui, mais ça, c'est assez caractéristique aux produits FCA en général. Même si on regarde les petits produits d'entrée de gamme comme le Renegade ou le 500X, on monte à 35 000 $ et plus assez rapidement. Ah oui, c'est ça. L'hiver dernier, j'ai même essayé le Fiat 500X version traction avant. Pas de cuir à l'intérieur, 32 500 $. On reçoit une question… Ce qui explique pourquoi tu n'envoies pas sur la route. Ah, des Fiat 500X, c'est rare comme de la merde de pape, comme on dit. Dans un cimetière de protestants. Ah, mon Dieu, oui. Ça, c'est assez bon. Antoine ajoute le clou dans le cercle, mesdames et messieurs. On reçoit des questions ici. Quelqu'un nous demande, Jeep, ce n'est pas fiable, pantoute. C'est vrai? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu en penses? Le Jeep, ce n'est pas fiable, pantoute. C'est certain que la fiabilité des produits Jeep en général est en deçà de la moyenne. Elle s'est améliorée avec les années. Je ne suis pas capable de dire, par exemple, qu'un Grand Cherokee, c'est un véhicule aussi fiable qu'un Forerunner. C'est certain, en titre de comparaison. Mais, tu regardes la qualité des composantes que tu as sur ce produit-là. Les pièces de direction, de frein, de suspension, c'est nettement supérieur à ce que tu avais sur l'ancien Compass. Oui. Puis, tu sais, une Dodge Caravan 2011, les pièces qu'il y avait là-dessus, versus un 2016, on a amélioré plusieurs pièces, justement, pour augmenter la qualité. Mais, est-ce que c'est aussi fiable qu'une Toyota? Non. Non, ça, c'est sûr. Mais, comme on dit, de toute façon, la fiabilité d'une auto passe beaucoup par l'entretien que vous faites. Si vous êtes négligent, un Jeep, ce n'est peut-être pas la marque pour vous. Il y avait un chevreuil mort sur le côté. On va profiter pour regarder en arrière. Vous voyez, la grande place. Ça explique pourquoi, au Texas, il y a beaucoup de véhicules qui ont des grosses push-bars en avant. Oui, pour ne pas rentrer dans les chevreuils. Tantôt, on en a vu, d'ailleurs. On a fié en tuer. On a même rencontré des vautours qui mangeaient une carcasse de tatou et qui ne voulaient pas s'en aller nous prêter leur tiner. D'ailleurs, il t'a regardé avec appétit. T'as remarqué ça? Oui, mais je n'étais pas encore mort, donc il m'a laissé faire. Maintenant, d'autres questions. Quelqu'un me dit que j'aurais coincé parce qu'on voyait mes genoux. Honnêtement, ce n'est pas si mal. Mon siège est un peu avancé parce que j'ai mon sac en arrière. Mais franchement, ce n'est pas l'habitacle le plus coincé. Ce n'est pas le plus spacieux non plus. Mais disons que je ne me sens pas particulièrement claustrophobe. Mais il n'y a pas moins d'espace, c'est ça qui est drôle. Il n'y a pas moins d'espace vraiment qu'à bord de Cherokee, qui est considéré comme un véhicule plus gros chez le Jeep. Ça, c'est spécial. Moi, j'ai l'impression que le prochain Jeep Cherokee voit plus gros que ça. Oui, j'ai même fait une entrevue que vous allez pouvoir voir d'ailleurs bientôt sur notre site web avec le PR de Chrysler. Puis il disait justement que pour eux maintenant, le Cherokee, c'est le véhicule intermédiaire. Intermédiaire, vous pensez au Honda Pilot, vous pensez au Thaïlander. C'est vraiment le plus gros qu'un Cherokee. En fait, moi, je le vois peut-être comme un Santa Fe. Oui, exactement. C'est ça. Sorento, Santa Fe, etc. Exactement. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Là, on va revenir parler de l'auto. Une chose que toi et moi, sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on n'a pas vraiment aimé le moteur. Sur le papier, on a 180 chevaux, 175 livres de coupe. Puis c'est le 4 cylindres 2.4 litres Multi Air qui a été développé par Fiat. Qu'est-ce que tu as dit ce moteur-là, Antoine, admettons? Ben écoute, regarde ça. Quand on a pesé dans le fond, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Il n'y a rien. On accélère à peine, on accélère à peine. Le pied au plancher. Le pied au plancher, dames et messieurs. Le pied au plancher. C'est ce qu'on appelle un 60-70 en 10 secondes. C'est à peu près 100 fois plus lent qu'une Tesla. Bon, c'est un moteur qu'on a développé techniquement pour l'économie d'essence. Et ça ne fonctionne pas parce que c'est un véhicule avec lequel vous allez faire en moyenne autour de 10 litres au 100. Alors que la compétition fait mieux dans certains cas, on s'entend. Ce n'est pas une catastrophe la consommation d'essence, mais on aurait dû s'attendre à mieux. Surtout qu'on a jumelé la 9 vitesses avec ça, qui ne fait pas des miracles non plus. Jeep se vente d'avoir une boîte 9 vitesses. On sait que cette boîte-là a connu des problèmes de jeunesse lorsqu'elle est arrivée sur le marché. C'est une boîte ZF. Et le résultat n'est pas particulièrement impressionnant. C'est correct, mais sans plus. Puis l'autre ironie, c'est que si tu achètes un Compass modèle sport, donc le modèle de base, bien là, ça vient avec une 6 vitesses automatique. Oui. À moins que tu sois un des rares à vouloir la manuelle, qui est toujours disponible, autant avec le 2 que le 4 roues motrices. Ça, je trouve que c'est le fun, mais il y a à peu près juste quelques Québécois assidus à la marque Jeep qui vont s'ajouter ça. Oui, on dit 3 % des ventes environ. Pour la manuelle. Exactement, oui, naturellement. D'ailleurs, pour faire un petit aparté, on disait que sur le Cherokee, les ventes du véhicule avec le 4 cylindres, c'est à peu près 20 % des ventes. 80 % des gens achèteraient le V6. Donc, en bout de ligne, le Compass va peut-être venir voler les jeans des ventes de Cherokee. Si tu veux, mon ami, ça, c'est des données que Chrysler nous a données tantôt. Puis j'ai l'impression que des Cherokee 4 cylindres, si tu regardes ce qu'on vend aux particuliers, c'est encore moins que ça. Parce qu'on doit en mettre quelques-uns sur les frais commerciales. Oui, probablement, probablement. Tu sais, un typique véhicule du Texas. Comme vous voyez, tout le monde ici a des pick-up avec des collants qui parlent de leur identité politique. Est-ce qu'on supporte l'avortement, nos soldats, Trump? Donc, plein de belles questions répondues rapidement par une balade sur l'autoroute au Texas. À part parler de politique et de Trump, on va tirer votre attention sur ce petit sélecteur-rouleur. Ça, Antoine, ça nous permet de choisir notre mode de conduite en fonction du terrain. Le mode auto convient naturellement à la vie de tous les jours. Mais... Me permets-tu de te dire que j'appelle ça de l'over-engineering pour les besoins de la cause? Mais explique-nous donc ça, parce que moi, je vois ça, là. Ça va être pratique, Antoine. Le Jeep Compass Trailhawk dans lequel on est installé, on l'a vu tantôt. On a fait du hors-route avec. C'est capable de faire des trucs que tu n'as même pas idée. Mais qui achète ça pour faire du hors-route? À peu près personne. Et là, tu as cinq modes de conduite. Tu as un mode low. Tu peux verrouiller les différentiels. En même temps, tu peux conduire comme on le fait actuellement en mode auto sans avoir de puissance à cheminer au roue arrière. Donc là, on roue dans le mode traction. Et si jamais les roues avant patinent, il y a jusqu'à 100% du couple qui peut s'en aller en arrière. Et tu as quatre autres modes de conduite. Neige, sable, boue et roche. Si tu veux faire de la conduite en route extrême, c'est capable de le faire. Mais tu payes pour une image, tu payes pour une technologie que tu n'utiliseras à peu près jamais. Mais non, on va se le dire. Si le Compass, c'est votre véhicule de prédilection pour faire du hors-route, vous avez peut-être un problème. D'ailleurs, je te dirais que les gens de Chrysler avaient une bonne réponse à dire à ça. La plupart des gens qui vont acheter un Compass ne feront jamais de conduite en route, mais aiment savoir qu'ils pourraient le faire. Si c'est un apocalypse, ils peuvent se sauver. D'ailleurs, c'est drôle parce que RAV4 vient de sortir leur version aventure du RAV4. Qui va pouvoir, en option, offrir plus de performance en route. J'ai baird de voir ça. Ça conclut pas mal notre petit essai rapide du Compass. Sur les autoroutes très existantes du Texas. Comme vous voyez, il y en a pour des heures de plaisir mesdames et messieurs. En conclusion, est-ce que tu trouves que c'est un véhicule qu'on pourrait recommander à l'achat? Moi, je vais répondre en premier en disant que, quant à moi, c'est tellement amélioré par rapport à ce qu'on faisait avant que pour les gens qui volent un Jeep, ce n'est plus un mauvais choix. Regarde, l'ancien Compass, moi, je n'étais pas capable de dire aux gens que c'était un mauvais choix. Je vais te dire pourquoi. Ça coûtait 18 000 $. Il n'était pas cher. Ça, c'est vrai. Ce qui n'est plus le cas du nouveau. Non. Il est cher. Je veux dire, le parallèle est à peu près le même dans la mesure où l'ancien Jeep n'était pas un véhicule impressionnant ni de grande qualité, mais tellement accessible et pratique pour ce que tu avais, pour ce que ça te coûtait, que je n'avais pas de misère à le recommander considérant que ce n'est pas un véhicule coûteux pour ce que tu obtiens. Là, tu es au prix des CR-V, des RAV4 et plus parce qu'il faut que tu ajoutes des options souvent. Bien sûr qu'on a un véhicule nettement plus efficace, nettement plus solide que dans le passé, mais est-ce que la fiabilité va être au rendez-vous comme avec un RAV4, etc. Et est-ce que les performances en général du véhicule sont comparables à ça? Oui, mais ce n'est pas encore le véhicule de l'année. Non, non, ce n'est pas le véhicule de l'année. Donc, j'ai quand même quelques petites réserves, surtout au niveau de la puissance du moteur. Je me croise les doigts pour la fiabilité parce que pour le reste, honnêtement, moi je conduis ça et j'ai bien du fun. Oui, oui. Je trouve que le châssis est intéressant. En terminant, les gens nous posent une question que je vais répondre rapidement. Le prix de celui-ci, vous voyez, on a une version Trailhawk, c'est-à-dire conçue pour le hors-route entre gros guillemets, qui est 31 970 $ US. Et ce matin, on a essayé une version Limited qui était combien, Antoine? 34 000 $. Mais il faut compter à peu près 4 à 5 000 $ de différence pour notre version canadienne. Donc, considérez que le véhicule qu'on conduit là, il est 36 000 $, 35 000 $ équipé comme il est là. Et il manque une option importante, c'est le toit ouvrant panoramique. Pas de toit ouvrant, mesdames et messieurs. Qui brille par son absence. Exactement. Mais qui est quand même disponible. Si les gens veulent avoir une porte patio sur un Jeep Compass, c'est possible de la commander. Et aussi, quelqu'un nous dit que l'intérieur a l'air cheap et il y a le VW dans son nom, donc j'en déduis que c'est un fan de Volkswagen. Est-ce que l'intérieur se compare avantageusement à une Volkswagen, Antoine? T'es tellement fort en déduction, Marc-André. C'est assez surprenant de voir à quel point t'es allumé. Mais la qualité de finition, moi, j'ai rien à dire. On a des plastiques coussinés en grandeur, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Oui, oui, c'est pas cheap du tout. C'est du soft touch qu'on appelle. C'est le fun. Et là, c'est sûr que le Trailhawk, moi, c'est pas l'habitacle que j'aime le plus parce que c'est noir mur à mur, je trouve ça un peu sombre. Mais si vous allez dans la version limited ou même dans un modèle de base où là, t'as un habitacle un peu plus éclairé, je trouve pas ça méchant. Il y a Maxime Simard qui vient de se connecter, qui lui, recherche un petit VUS pour sa famille et qui doit se traîner une chaloupe. Est-ce que tu penses que le Jeep Compass, c'est intéressant pour lui? Ben regarde, on annonce 2000 livres de capacité de remorquage avec ça, ce qui est mieux que n'importe quel autre 4 cylindres dans le segment. Écoute, j'ai quand même des doutes parce qu'il n'y a pas de puissance. Pas de puissance, Maxime. Mais le véhicule, officiellement, est capable de le faire, ben ça n'a pas de cœur au rang. Non, ça n'a pas beaucoup. Et ça me fascine à savoir comment on peut passer de 180 chevaux sur un banc de puissance et arriver à peu importe combien on est au roue. Ben, c'est pas dur, on doit perdre à peu près 4-5 chevaux par vitesse. Et comme il y a 9 vitesses sur ce véhicule-là… On en perd. Oui, 4 x 9, ça fait combien? 36? À peu près, oui. Bon, ben écoute, ça vous donne ça. Ça vous donne la dernière fois que tu as vérifié ça. Merci. Alors, ça te donne à peu près une idée. Mais ça, c'est une théorie purement… Québécoise, on va dire. Oui, c'est ça. D'accord. Quelqu'un me dit merci pour la réponse, c'est parfait. Est-ce que la transmission donne des coups comme c'était le cas de la Chrysler 200? Non. Moi, je n'ai pas remarqué de coups. Ça, ça… Ben, en fait, le seul moment où on a des coups, où on a un inconfort, c'est quand il y a le système arrêt-démarrage qui se remet en fonction. Tu as un feu de circulation. Ah, ça, c'est horrible, mais le meilleur bouton de l'auto est là. Et là, tu peux les activer. Je vais le mettre à off tout de suite. D'autant plus que je ne trouve pas que ça fait une grosse différence au niveau de la consommation d'essence. Mais non, je me permets de te dire que la neuve vitesse, autant dans le Cherokee, quand c'est sorti en 2014, je la détestais. Autant là, même si ce n'est pas une transmission extraordinaire au niveau du rendement, les problèmes de coups et de sacs… De saccadés, si on veut. Oui, c'est ça. Ça a été réglé, ça. Exactement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sites dédiés à la fiabilité, comme Consumer's Report, qui pénalisent les boîtes dans les gradations de fiabilité à cause des coups qu'ils donnent. Dans ce cas-ci, on n'en a plus. Personnellement, si je peux avoir un petit mot de la fin, j'aime mieux ça que l'ancien, meilleur que l'ancienne génération. Et les gens, écoutez, je pense que ça peut être intéressant à aller voir, surtout que ça donne des capacités en route intéressantes. Non, il n'y aura pas de moteur diesel, M. Nolin. Ça m'étonnerait énormément. Il y a un moteur diesel d'affaires sur notre marché. Oui, mais pas ici, malheureusement. Et ça m'étonnerait qu'on l'amène tout de suite, tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de toute façon avec leur V6 de 3 litres. Ah, ils n'ont pas l'intention d'affaires? J'ai parlé aux ingénieurs tantôt. Ah non, ça fait que c'était confirmé. On oublie ça, le diesel en Amérique du Nord, il n'y a pas de marché pour ça. Même s'il y a des concurrents qui s'amènent des diesel comme Mazda, CX-5 et Chevrolet et Kinox. Donc, pas de diesel. Mon Dieu, j'essaie de terminer, mais il y a des questions. On va répondre aux questions. Ben oui, vas-y. Écoute, là, on n'est pas sur le régulateur de vitesse, mais on est, comme on dirait, assez en ligne droite sur l'autoroute. Il nous reste pas mal de temps à faire là-dessus, un autre 26 miles, comme vous voyez. Et là, on arrive devant du trafic, non c'est une blague, il n'y a pas vraiment de trafic. On a dit coup de cœur et coup de masse du produit. Coup de masse, j'imagine que c'est quelque chose qu'on n'a pas aimé. Ben, coup de masse, moi je dirais que Chrysler a vivement besoin d'un nouveau 4 cylindres pas mal plus animé que ce moteur-là. Parce que pour l'instant, c'est le seul moteur qu'on peut exploiter, qu'on peut mettre dans la famille Jeep. Oui. Autant dans, écoute, dans le Cherokee, dans le Renegade et dans le Compass, on a besoin d'un moteur plus allumé qui a plus de coupe à bas régime, qui est plus efficace. Coup de cœur, c'est vraiment la solidité. Pas de bruit de caisse, pas de rattle, un véhicule qui se tient bien, qui est solide. Puis j'ai plus de plaisir à conduire ça que bien des concurrents à boire CVT japonais, lire RAV4. RAV4 n'a pas de CVT, mais bon, excuse-moi, Rogue par exemple, même une Crosstrek avec une boire de CVT qui tire un peu de la patte, etc. Bon. Ah, une drôle de question. Monsieur Godin nous demande, est-ce que tu travailles pour l'Annuel ou le Guide de l'Auto? Je vais répondre à cette question-là. Antoine travaille pour notre rival, l'Annuel de l'Automobile, mais on s'aime beaucoup, donc on a accepté de collaborer. Et moi, la personne qui tient la caméra, c'est le Guide de l'Auto. On nous demande… C'est une confrérie, les journalistes automobiles au Québec, on se connaît tous et on partage notre passion. Et des fois, on va partager nos plateformes médias pour les promouvoir d'un côté comme de l'autre. Et ça fait passer le temps de jaser dans un l'auto. Puis ça me fait toujours plaisir d'apporter un petit peu de… Sériosité. D'apporter un petit coup de main à nos amis du Guide de l'Auto. On en a bien besoin, oui. Then, pour pouvoir profiter de ma présence, on a une base plus régulière. Certainement. Antoine, ça ça se paye. C'est le «Wingat ski des pauvres», comme on l'appelle dans le domaine. Euh… Là, quelqu'un nous demande quelle est l'alternative au Compass. Je vous répond à ça, c'est assez simple. Tous les autres viress compacts. Donc, Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson. Sauf que dans le cas du Trailhawk, c'est pas mal plus limité. Là je te dirais qu'il faut quasiment aller dans le Crosstrek pour trouver un véhicule. Un autre char dans le champ. C'est vraiment la journée cette route-là. D'abord ce que je trouve intéressant, c'est que tu as constaté que c'était un Altima qui avait 20 ans. Chez nous, ça fait 10 ans qu'on les voit plus ces Altima-là. Elles sont dans le sol à nourrir les arbres. Ben oui, ils passaient les bras à travers de ces voitures-là après 10 ans tellement ça rouillait. Ici, pas une tâche de rouille, mais elle est quand même en main. Oui, exactement. Mais pour revenir à ce que je disais, Crosstrek, c'est probablement le véhicule qui se compare le plus à ça, ou peut-être le Forester, parce que ça serait les rivaux les plus efficaces en conduite en route. Parce que ça là, c'est assez surprenant ce que c'est capable de faire. On a détendu des côtes tantôt, j'ai passé des obstacles que tu ne me douterais pas. Exactement, c'est assez impressionnant. Alors, ça va mettre fin à notre petite vidéo. Il y a beaucoup de questions, on va essayer de leur répondre par après. N'hésitez pas à suivre nos activités sur Internet pour en apprendre plus sur le Compass. Pas de moteur diesel, il y a beaucoup de questions qui s'en viennent ici. Il y aura seulement le CX-5 pour l'instant, on va l'avoir. Et encore là, ce n'est pas fait comme on disait. Et rappelez-vous qu'on est au Texas, donc si vous voulez vous acheter un coffre-fort pour vos fusils, bien c'est disponible chez Lone Star Gunsafe Exit Gear. Et puis c'était gratuit pour un coffre-fort d'armes à feu. Merci Antoine. Attaboy! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada